Bonjour, oui mon micro est branché, du coup je vais pouvoir souhaiter la bienvenue à chacun et à vous deux. Bienvenue Mona Cholet, bienvenue Vincent Message. On est très heureux de vous avoir là tous les deux ensemble, parce que cette rencontre dans la série des collusions, sur une idée de faire rencontrer un romancier et quelqu'un d'une autre discipline a priori, est pleine de désirs. Et très simplement, Vincent Message avait envie de rencontrer Mona Cholet, c'est le premier nom qu'il nous a suggéré quand on lui a demandé à qui voudrais-tu parler. Je ne mens pas, je peux dire où et quand c'était. Et pour une raison aussi très simple, qui est que Mona Cholet a aimé le livre de Vincent Message. Qui sont-ils ? Je fais l'article assez rapidement parce que vous les connaissez quand même un peu, notamment Mona. Mona Cholet, vous êtes journaliste, notamment au monde diplomatique, vous êtes essayiste. D'un certain nombre de titres qu'on connaît, alors là j'en ai deux sur la table, mais on aurait pu citer Sorcière, qui a beaucoup fait parler de lui cette année, là il y a la tyrannie de la réalité. Il y a chez soi, vous vous intéressez de façon extrêmement concrète et ouverte à des effets de domination, qu'elle soit de clan, de classe et aussi de genre, et notamment à ses effets sur la féminité. Je pense à, il n'est pas là, mais beauté fatale et la tyrannie de l'esthétique imposée aux féminins. Ce qui est intéressant aussi, ce qui est remarquable, c'est que vos essais, qui sont des essais de sciences humaines, sont emprunts et imprégnés de littérature sans cesse. C'est-à-dire que la littérature est une source permanente. Vous y référez à chaque page, ou presque, de Balzac à des textes très contemporains, de Nicolas Bouvier à Nicole Caligaris. Et ça, ça m'a fait plaisir dans un des livres, parce que ce n'est pas forcément une auteure très connue, c'est-à-dire que vous vous tenez très près de la littérature. Elle est très présente dans ces essais qui nous sont très enseignants sur nos vies, ce que nous vivons et ce que nous subissons parfois. Vincent Message, vous êtes romancier, pas essayiste, mais vous avez fait votre thèse autour de la littérature, des littératures plurielles, a constitué un essai universitaire de théorie littéraire. Vous êtes par ailleurs universitaire, mais... et citoyen. On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, vous avez l'occasion de vous exprimer. Disons que vous n'êtes pas un écrivain, un romancier, hors du monde. Or, du temps présent, vous vous intéressez en tant que citoyen et en tant qu'individu au social, à la politique, à l'écologie. Et vos romans, je vais citer les deux derniers, Défaite des maîtres et possesseurs, s'emparait de la question animale par la fiction, d'une façon à la fois très habile et très romanesque. Et puis, Cora dans la spirale, qui est au cœur de notre discussion, qui est paru à la rentrée littéraire de septembre, est un grand roman social, pas au sens où on l'entend d'habitude. Souvent, quand on dit roman social, on pense à une fresque avec des personnages qui illustrent un moment ou une lutte sociale. C'est un grand roman social parce que Cora, c'est une héroïne. Cette héroïne est tragique. Donc, on le lit en étant extrêmement ému. Parce que la construction romanesque fait que, l'écriture fait que, et l'endroit où se situe ce roman n'est pas attendu, du point de vue du romanesque. Il s'agit de l'entreprise, de l'entreprise tertiaire. Et le drame de Cora, sa vie, c'est celle d'une femme qui tente de demeurer vivante, si j'ose dire, dans cet univers du travail tertiaire, qui est a priori pas le plus romanesque des sujets, si on parlait de sujets, mais c'est justement pas un sujet. C'est le cœur du livre. Donc, j'avais dit que je le ferais en pas trop longtemps. Mais ce que je trouve particulièrement remarquable, et c'est là où ça fait comme une symétrie avec ce que je disais à propos de la littérature, comment elle inonde vos essais, c'est que Vincent écrit des livres avec des idées. Les idées prennent forme par des effets romanesques, des effets de réalité, d'empathie, d'appréhension, vraiment des effets romanesques. Et donc, les deux se servent absolument. Je ne peux pas lever le twist fatal, parce qu'il y a un moment où on est formidablement bouleversé dans ce livre. En tant que lecteur, en tant qu'individu qui lit, on est ému. Mais cette émotion-là sert à nous faire comprendre quelque chose. Et dans le même temps, l'objet travaille, le décor travaille, le langage du travail et de la technique sont des effets esthétiques qui font avancer le roman. J'espère ne pas avoir été trop confus là-dessus, mais cette symétrie fonctionne vraiment. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du roman à thèse. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est en ce sens-là que c'est en tant que romancier qu'on vous reçoit et un romancier qui nous parle du monde contemporain, mais avec des pleins moyens de romancier. J'en ai fini. Non. Je vais me faire le plus discret possible. J'ai déjà fait plus long que je n'aurais voulu. On est ravis de vous recevoir parce qu'il y a une volonté d'échange. J'ai une première question qui sera très simple. Et puis par la suite, vous avez gentiment accepté d'échanger depuis les textes. Donc comme ça, ça prend un peu de temps et qu'on va tenir l'heure. C'est pour ça que je vais bientôt me taire et vous poser à chacun cette question qui redouble un peu mon introduction. J'ai dit que Mona Cholet avait aimé le livre de Vincent Message. Ma question sera en quoi avez-vous aimé Cora dans la spirale ? Et par la suite, ma question à Vincent, dont j'ai dit qu'il avait désir de converser avec Mona, sera en quoi et pourquoi converser avec Mona Cholet ? Merci. Je suis ravie d'être là et merci de l'invitation. Merci de l'invitation. Et oui, je crois que ce qui m'a... Effectivement, ce n'est pas un roman à thèse du tout. Et c'est une vraie histoire. Ça se lit comme une vraie histoire avec de la chair, avec vraiment une grande virtuosité. Et en même temps, je trouve qu'il y a tellement de choses qui passent. Enfin, c'est un tableau tellement complet et minutieux de ce qu'est non seulement la vie en entreprise, mais aussi toute la vie qu'il y a autour et comment toute cette vie débordante qu'il y a autour est dévorée, en fait, par l'entreprise. Enfin, je trouve que ce qui est très émouvant chez ce personnage de Cora, c'est la façon dont elle refuse d'amputer sa vie, en quelque sorte. Je trouve que finalement, on est tous, pour tous ceux qui doivent être tous les jours à l'heure fixe devant un bureau, y faire bonne figure et assurer leur travail, pas forcément très intéressant. Enfin, je trouve que ça implique tellement souvent de s'amputer soi-même, d'éviter de prendre des risques existentiels trop grands, de se discipliner, en fait. Je pense qu'il y a un énorme travail d'autodiscipline pour se protéger, pour être capable de tenir le coup jour après jour, d'être fidèle au poste, en fait. Voilà. Je pense que souvent, évidemment, on ne choisit pas toujours. Tous les salariés traversent des grands bouleversements dans leur vie que parfois ils subissent, mais je trouve qu'il y a vraiment un... On ne soupçonne pas tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe dans la tête et dans la vie des gens qu'on côtoie tous les jours au travail, qui ont dit bonjour le matin et au revoir le soir en partant. Et justement, Cora a cette espèce d'appétit de vie qui fait qu'elle continue à prendre des risques, ce qu'on pourrait considérer comme des risques énormes dans sa vie, c'est-à-dire nouer une aventure très bouleversante émotionnellement, se lier d'amitié avec un réfugié malien qu'elle a rencontré lors d'une chute dans les couleurs du métro parce qu'il l'a aidée. Enfin, s'impliquer dans la vie autour d'elle, se laisser porter par les rencontres et probablement que c'est trop quelque part, c'est-à-dire que ce n'est pas « raisonnable ». Et il y a peut-être aussi cette manière dont on voit comment à la fois il y a cette idéologie managériale qui voudrait s'approprier des cosmogonies, des philosophies. Je pense qu'il y a quelque chose de tellement totalitaire dans le fond de l'idéologie managériale, faire en sorte que l'entreprise soit le monde entier, qu'il n'y ait plus rien qui existe à l'extérieur d'elle et donc justifier les mesures les plus misérables par des grandes envolées philosophiques. Et en même temps, on voit bien que Cora aussi essaie de faire rentrer... Elle voudrait que ça puisse marcher, c'est-à-dire que toute sa vie et sa personnalité puissent trouver à s'exprimer et à s'épanouir dans le cadre de cette entreprise. Par exemple, il y a ce projet, comme elle est passionnée de photos, qu'elle essaie de monter un projet où la photo aurait une grande place, et ça ne marche pas. Et on voit bien que ça ne marche pas parce que l'entreprise est avant tout une structure qui est là pour exploiter une force de travail et pour dégager du profit. Et voilà, donc il y a quelque chose de totalement mortifère là-dedans. Et je trouve aussi que le roman est très juste sur ce que la vie d'entreprise fait au temps, c'est-à-dire la manière dont elle hache le temps de vie, dont elle impose des horaires, des contraintes. Mais ça, bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Voilà. Merci. Oui, de mon côté, je lis Mona Cholet depuis la tyrannie de la réalité, que je n'ai pas relue pour l'occasion, mais dont j'ai un souvenir assez vif. C'est un livre que je lisais quand j'écrivais mon premier roman qui s'appelle « Les veilleurs ». Et « Les veilleurs » est l'histoire d'un type qui commet un crime dans la rue, qui tue trois personnes, qui s'endort sur leurs victimes, qui fait l'objet d'une expertise psychiatrique et policière pour savoir s'il est responsable de son acte. Il est mis en prison, etc. Et assez vite, le psychiatre et le policier qui s'occupent de lui se rendent compte que ce qui compte pour lui, c'est la vie qu'il a quand il dort, pendant la journée, chez lui, alors qu'il est assez désocialisé puisqu'il travaille comme veilleur de nuit. Donc, les temporalités sont inversées. Donc, c'est l'histoire d'un individu qui est mis en déséquilibre jusqu'à tomber dans la violence par une hyper-rationalité assez constitutive de la société contemporaine. Et en écrivant ce livre, vous disiez, Généal, que souvent, je me nourrissais de sciences humaines. J'avais lu pas mal d'essais qui me paraissaient tournés autour de ce thème de la réalité. Qu'est-ce que c'est que la réalité ? Puisque c'est justement un livre où j'essayais de brouiller la frontière, de passer d'un côté et de l'autre, de voir en quoi le sommeil qui constitue un tiers de nos vies est un territoire tout à fait négligé, réduit par la pression capitaliste, etc. Et l'essai de Mona était très parlant sur l'utilisation de cette expression, la réalité, dans le discours politique, dans le discours de presse, la manière dont elle était brandie pour nous empêcher de croire à d'autres possibles, pour casser les reins à l'utopie, etc. Je me rappelle en particulier des pages sur une période de chômage que vous avez traversée et où, en fait, avec ce temps, il y avait la réprobation sociale d'être au chômage, le regard qui portait sur les chômeurs, qui est un thème qui m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai fait un atelier d'écriture là-dessus aussi avec mes étudiants qui s'appellent raconter le chômage et qui a donné lieu à un site en ligne. Donc il y a cette réprobation sociale, mais il y avait aussi l'idée que le temps, si brusquement il était libéré, pouvait être une ressource et qu'en étant hors du productivisme, en étant dans des rapports aussi plus simples, en pouvant jardiner, en pouvant parler à ses voisins, en pouvant s'engager dans des associations, on était plus utile, peut-être, que dans bien des entreprises. En tout cas, le terme de « bulgy job » n'existait pas encore tellement à l'époque, mais c'était ça l'idée. C'était quelle est l'utilité sociale réelle de nos métiers, de nos emplois, etc. Et elle est parfois très contestable. Et donc cet essai arpentait ça assez magnifiquement. Alors depuis, je suis Mona sur les réseaux sociaux, effectivement, il y a beaucoup de parenté entre « Chez soi » et « Cora dans la spirale ». Là, en m'y replongeant, je me suis rendu compte qu'il y avait des pages qui, à mon sens, sont les mêmes pages écrites avec deux modes d'expression tout à fait différents. On en lira peut-être des petits extraits. Des pages sur ce que c'est que le quotidien, des pages sur le sommeil, une fois encore, sur les rythmes de vie, de manière générale. Je crois qu'il me semble qu'on partage une chose qui n'est pas si fréquente et que j'appellerais une sorte de rationalisme large. C'est-à-dire pas le rationalisme du management ou le rationalisme tel qu'on peut le lire chez Descartes ou peut-être plutôt chez les épigones de Descartes qui n'ont pas tellement bien lu Descartes. C'est-à-dire ne pas tenir compte du vivant, réduire les choses à des calculs coût-bénéfices, être dans l'instrumentalisation des forces, des êtres, etc. Donc pas ce rationalisme-là, mais un rationalisme qui, en partant de constats très simples sur ce que sont nos vies, prétend justement inclure le temps de la paresse, le temps du rêve, le temps de l'imagination, l'utilité particulière de laisser son esprit dériver, le fait que la procrastination n'en soit pas toujours, mais permettre un travail souterrain. Être rationaliste, dans un sens un peu plus noble du terme, c'est inclure toutes les dimensions constitutives des individus et pas seulement leur part rationnelle au sens étroit, pas seulement les individus tels qu'ils sont au travail. La question, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Voilà, comme si on était que ce qu'on fait dans la vie, enfin, ce genre de choses. Et ça se traduit aussi, à mon sens, par un style d'écriture, parce que quand on lit vos essais, on n'a jamais aucun doute, je trouve, sur ce que veulent dire les phrases. Et ça, c'est tellement rare, en fait. C'est tellement agréable aussi, cette limpidité. C'est-à-dire qu'on suit tout, et donc on profite de tout. Et c'est nuancé, c'est complexe, ça se déploie, ça se ramifie. Mais on n'est jamais là à s'arracher les cheveux en se disant, ça, c'est stimulant, mais un peu fumeux, comme devant beaucoup d'autres textes de sciences humaines. Et ça, je trouve ça formidablement généreux, en fait, parce que ça permet une réappropriation, un écho très, très fort avec nos vies, d'abord, et ensuite, une réappropriation beaucoup plus facile que chez ces auteurs et autrices, où on se dit, je suis intimidé parce que je vais utiliser telle chose ou tel concept pour moi, penser, mais je ne suis pas sûr de l'utiliser au sens où l'auteur l'a dit, parce que pour moi, ce n'était pas tout à fait clair. Je crois qu'avec les textes, et à mon avis, c'est le sens, c'est une des raisons, parmi beaucoup d'autres, du succès des livres de Mona, c'est qu'on a l'impression que tout y est à prendre et tout peut nous servir immédiatement, comme une nourriture qui est juste celle dont notre corps a besoin. Oui, tout à fait. L'exemple de Sorcière et de son grand succès dit quelque chose à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres à propos du féminin ou du féminisme à l'heure actuelle. La figure de la sorcière est en plus un peu à la mode, entre guillemets. Et donc, il y a plein de façons de l'interpréter. Effectivement, votre livre, c'est la clé. C'est la clé première. Si on veut y comprendre quelque chose, en faire quelque chose. J'avais le terme pédagogique tout à l'heure. Il y a quelque chose de clair, effectivement. On peut s'en emparer. C'est certain. Et puis, j'avais sous les yeux une citation, mais ce n'est pas moi qui vais lire. J'avais un bout d'un extrait d'un moment du livre de Vincent qui dit qu'il n'y a pas de petites histoires. Et ça, je pense que ça relie aussi. C'est-à-dire, votre intérêt pour la quotidienneté, pour le chez-soi. Moi, je peux vous remercier personnellement pour votre, non pas éloge, mais réconciliation avec le casanier qui m'a fait du bien parce que je me sentais coupable à cet endroit-là, des fois, de ne pas être un aventurier. Mais on est beaucoup comme ça. Je prends mon exemple parce que, voilà, on est réconforté, pas comme dans une littérature, justement, de la réparation. On est réconforté parce qu'il y a des outils. Et puis, il n'y a pas de petites histoires. C'est aussi ça. C'est-à-dire, l'intériorité, c'est tout à fait digne. Il y a une manière de rendre justice sans prendre une position de justicier. Et le livre de Vincent me paraît faire ça aussi. Vous avez parlé du temps. Et là, je reprends un souvenir. C'est le début du livre de Vincent, la manière dont on rentre dedans, dont on rentre dans la vie de Korat, qui, du coup, rentre dans nos vies. Et ça, c'est un effet littéraire. Et c'est un effet de travail littéraire. Et son aller au travail en métro, toutes les contraintes horaires, les sonneries, les textos, sa contrainte du jour est à la fois romanesque et, du coup, partageable. Et ça, c'est... C'est-à-dire, quelque chose, je disais tout à l'heure, de sujet pas sexy. Enfin, voilà, oui. Une femme qui prend le métro, qui revient d'un congé maternité, qui prend le métro pour retrouver son boulot. Et donc, il y a plein de monde. Et donc, c'est fatigant. Et c'est son vie. C'est une vie. C'est une vie ordinaire. Et c'est plein de vie. Et le rendant palpitant, romanesquement, vous le rendez également intelligible. C'est-à-dire que le point commun, il est là, avec des outils différents, me semble-t-il. C'est-à-dire que... Vous voyez ? Enfin, il y a quelque chose du partageable. avec, encore une fois, des moyens d'expression différents. Et vous nous avez, je le disais tout à l'heure, fait la gentillesse d'accepter de vous lire l'un l'autre. Et donc là, j'ai rebondi. Mais maintenant, c'est surprise. Pour moi aussi, je ne sais pas ce que vous avez choisi. Et l'idée, c'est que qui veut commence, lise un extrait de l'autre, et puis voyons ce que ça donne. Merci, Mona. Alors, j'en ai préparé quelques-uns, mais... Puisqu'on parle des temps du métro, j'aimerais juste lire le passage dans lequel, en fait, l'héroïne travaille, pour ceux qui ne l'ont pas lu, l'héroïne travaille dans une société d'assurance. Et cette société d'assurance, au début de l'histoire, est située en plein Paris. Et elle déménage à la Défense. Et ce qui change énormément de choses dans le quotidien de Cora, puisqu'elle-même vit à Montreuil. Et donc, voilà la description de ce que ça change pour elle et pour son compagnon Pierre et leur fille Manon. Après l'arrivée de Manon, ils avaient dû changer de cadence, mais avaient voulu continuer, quitte à mettre le réveil plus tôt, à prendre ce temps pour eux et celui de petit déjeuner. Le premier habillé sortait les assiettes et les tasses, les yaourts et les confitures, le lait pour le café et la corbeille de fruits, pendant que l'autre préparait Manon. À table, assez souvent, Pierre passait des airs d'opéra. Il ne voulait pas se gâcher l'humeur tout de suite avec des actualités ou de la politique. Quand Cora mettait la radio, il arrivait dans la cuisine et, une fois sur deux, éteignait. Ah non, pas lui, pas ce connard, pitié. Avec sa barbe de trois jours et son corps tellement mince qu'il faisait contre-emploi, il préférait chanter, comme cela lui venait, les lignes instrumentales, les rôles d'hommes et de femmes du répertoire classique. Il chantait les airs de Mozart, le Voix qu'est sa péte et le Por di Amor des noces de Figaro. Cora se tenait dans le parterre. Juché sur sa chaise haute, Manon détournait de temps en temps la tête pour étouffer un rire ou murmurer une confidence, comme dans leur loge les dames du monde. Là, je saute quelques pages, même si c'est dommage. Cette vie-là était la vie magnifique. Cora a l'impression qu'elle est révolue pour de bon. Les entreprises qui déménagent dans l'idée de réduire leurs coûts se soucient assez rarement des conséquences induites sur la pratique du chant lyrique. Pierre et Cora entrent dans la vie minutée où les gestes, chaque matin, sont accomplis dans le même ordre parce que l'expérience a prouvé que cet ordre est le plus efficace. D'abord, allumer la bouilloire. Puis, jeter un oeil au téléphone pour connaître la météo. X fait le café et met la table pendant qu'Y s'habille. Puis, X se prépare à son tour pendant que Y lève Manon. Elle n'a pas intérêt à ronchonner la puce. Ça retarde trop. Une opération après l'autre, le sentiment grandit qu'on a déjà fait ses gestes la veille, c'est-à-dire il y a une seconde, avec ce temps écrasé par la répétition. Silué habite à dix minutes de l'autre côté du marché de la Croix de Chavot. Ils se relaient selon leur charge de travail pour déposer Manon chez elle. Pierre part en voiture pour Roissy. Cora s'engouffre dans le métro, retrouve les couloirs souterrains toujours identiques à eux-mêmes, conçus au plus serré. L'ennui est assez fort pour qu'elle ait le loisir de calculer qu'à raison de deux heures quotidiennes, elle passe chaque année l'équivalent de 20 jours pleins dans les transports et peut-être même de 30 si on soustrait à la journée les heures dues au sommeil. Elle rêve de ce qu'elle pourrait faire de ces 30 journées qu'elle perd dans le monde d'en bas. Merci. Alors Vincent, peut-être, qu'est-ce que ça fait de le réentendre ? Parce que moi, je pensais à plein de choses en écoutant Mona le lire. Ma conversation à propos du livre avec Yann Nicole ce midi qui me parlait des signaux faibles qu'Aura n'est pas à même d'écouter les signaux faibles. Et là, ce dont vous parliez sur le temps, l'invasion du management est là dans le minutage, dès le petit déjeuner, en fait. Voilà. Oui, là, on parle d'expérience personnelle pour écrire ce genre de pages. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'écrire un livre du quotidien dans un sens très fort. C'est-à-dire jusqu'à ce que, c'est ce qui lui arrive à un moment donné, à Cora, les lettres de ce mot quotidien se mettent à se détacher et à ne plus vouloir rien dire. Et il y a peut-être un point de vue qui n'est pas du tout un point de vue pragmatique sur ce genre de journée, de questions, de rythme, qui est d'un point de vue métaphysique, qui est de se dire, effectivement, nous sommes volés, et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on partage, nous sommes volés d'avoir des vies qui sont organisées comme ça dans cette répétition. Donc, vraiment, qu'est-ce que ça fait au corps d'aller 5 jours sur 7 au même endroit ? Qu'est-ce que ça fait de savoir où descendre du métro pour prendre sa correspondance ? Qu'est-ce que ça fait d'avoir ce sentiment que c'est le même petit déjeuner que la veille ou l'avant-veille parce qu'il y a cet écrasement ? Moi, j'ai vraiment voulu écrire un roman du travail qui soit aussi un roman de l'expérience corporelle. Le capitalisme tel qu'il est organisé envahit notre psyché jusqu'au plus intime, jusqu'au rêve, etc., jusqu'à la sexualité, mais il envahit aussi vraiment l'ensemble de nos gestes qui sont des gestes de discipline, qui sont des gestes minutés. La productivité, on l'a bien dans le sang. Vous allez voir, ça va faire écho. Donc, c'est à tirer de chez soi. À l'époque où j'étais journaliste indépendante et qu'il m'arrivait de travailler jusque tard dans la nuit, j'avais un jour été réveillé vers une ou deux heures de l'après-midi par les coups de sonnettes d'un agent EDF. Lorsque j'avais ouvert la porte et qu'il avait constaté à mon air embrumé qu'il me tirait du lit, il s'était dressé sur ses ergots et répandu en imprécations scandalisées. Ses prérogatives se limitaient strictement en relevé de ma consommation d'électricité. Mais parce que j'avais osé m'affranchir des rythmes sociaux et dormir au milieu de la journée et qu'il m'identifiait donc à une brebis galeuse, à une loque improductive, il ne se sentait plus tenu au respect et à la distance que seuls méritent les bons citoyens. Mon comportement l'autorisait à endosser le rôle de procureur et à déchaîner sur ma tête les foudres de son jugement. Cependant, il faut le noter, j'ai moi-même éprouvé le besoin de préciser ici que si je dormais encore, c'était parce que j'avais travaillé jusque tard dans la nuit. Ce qui tendrait à indiquer que le problème ne se trouvait pas seulement chez lui. L'enfermement mental est si total que même lorsqu'on remet en question le primat de la fonctionnalité et de l'efficacité optimale, c'est encore au nom de la fonctionnalité et de l'efficacité. Je saute un petit peu aussi. Une mentalité aussi infernale amène à censurer des pans entiers de l'expérience humaine. Le sommeil, pour en revenir à lui, n'est digne de considération que s'il améliore notre productivité. Arianna Huffington, fondatrice de Huffington Post, encourage les femmes à résoudre les problèmes d'insomnie dont elles souffrent, comme on l'a vu plus que les hommes, en argant que manquer de sommeil nuit à nos performances et nous empêche de réussir professionnellement. Elle veut en faire une grande cause féministe. Même approche dans des articles vantant les bienfaits de la sieste. Une étude aurait montré qu'elle améliorerait les performances de 40 enfants d'âge préscolaire. Un consensus se dessine à printemps pour estimer que la sieste est un excellent moyen de doper notre cerveau. Des neurologues préconisent de la pratiquer au bureau car elle diminue les risques psychosociaux, limite l'absentéisme et prévient les accidents du travail. Sous le slogan « Votre prestataire pour la sieste », une entreprise spécialisée dispense conseils et formations aux employeurs en leur assurant que la démarche est rentable. De nombreux pays s'y seraient déjà convertis mais les Français restent réticents. Il faut dire que le pays atteint déjà des records de productivité horaire. Une performance qui n'encourage pas les entreprises à remettre en question leur pratique managériale. Autant dire que nous ne manquons pas simplement de sommeil. Nous sommes devenus incapables de saisir ce qu'il est. Merci. Mona, ça fait écho de se réentendre également. Et oui, complètement, évidemment. L'un après l'autre. En plus, c'est vrai que ça me rappelle effectivement cette période de ma vie où j'étais journaliste précaire, j'étais piégiste et je me rappelle à quel point c'était difficile finalement. On est tellement conditionné à devoir être productif, à devoir être efficace, à avoir mauvaise conscience quand on ne l'est pas que finalement il y a aussi ce problème de ne plus être capable de jouir pleinement de notre temps libre en fait. C'est-à-dire je me suis pas mal appuyée pour chez soi sur ce livre de l'historien anglais Edward Thompson qui s'appelle je crois Discipline, temps de travail et capitalisme industriel un truc comme ça. Et il montre en fait, c'est passionnant parce qu'il raconte comment cette aptitude enfin cette discipline cette habitude des horaires a dû être inculquée en fait au début de la révolution industrielle parce qu'elle était tellement pas naturelle le simple fait de ne pas ne pas travailler en fonction de la tâche à accomplir mais selon des horaires c'est-à-dire que enfin il explique qu'il y a un rythme qui est probablement ce qu'on peut considérer comme le rythme naturel de l'être humain avec le travail c'est-à-dire éventuellement travailler très dur le temps de terminer une tâche et puis ensuite prendre le temps de se reposer de faire autre chose alors que bon évidemment ce système a été remplacé par des horaires fixes auxquels on doit donner son temps à un employeur et il a fallu la pointeuse l'horloge les sonneries d'usines enfin tous ces tous ces mécanismes pour finalement faire rentrer cette discipline et je pense que c'est quelque chose qui nous a c'est une espèce de colonisation mentale qu'on a subie et c'est très dur en fait c'est très déconcertant de se retrouver à devoir de nouveau quand on y est confronté organiser soi-même ses journées et profiter de son temps enfin on a c'est quelque chose qu'on a désappris on sait plus le faire et moi j'ai eu l'impression enfin j'ai eu ces quelques années de précarité et j'ai eu l'impression qu'au moment où j'ai eu un poste fixe où j'ai commencé à être salariée à temps plein je commençais tout juste en fait à à savoir à peu près c'est à dire à à n'avoir aucune mauvaise conscience quand je dormais tard justement parce que voilà je savais que j'avais pris une espèce de confiance en moi où je savais que j'allais arriver à être efficace enfin être moi j'en retrouve toujours les mêmes mots quand même efficace, productif sans me flageller enfin c'est à dire disons faire mon travail sans me flageller je commençais à développer cette aisance un petit peu et non non je pense pas je m'en remettrais bon il serait capable de la lire et de dire que c'est formidable et puis de passer à autre chose oui peut-être et là c'est intéressant parce que en fait j'ai retrouvé cet état quand j'ai commencé à prendre des congés sabbatiques pour écrire mes livres et là je suis en train d'en commencer à nouveau je vais en commencer à nouveau lundi prochain donc je vais me retrouver de nouveau confrontée à cet enjeu de devoir sortir des habitudes du salariat et retrouver je sais qu'il y a toujours une petite phase d'adaptation en fait parce que il faut réapprendre cette aisance à assumer sa liberté en fait on sait plus être libre en fait c'est affreux voilà et est-ce que je peux du coup enchaîner sur un autre passage absolument parce qu'il y a un passage qui me semble dire assez bien ça c'est-à-dire c'est aussi un moment où Cora avant d'être employée donc chez Borrelia chez cet assureur elle aussi elle a une période de précarité et elle est confrontée un peu à ces difficultés-là une fois chez Borrelia elle a repensé à cette période en se demandant comment avait pu s'installer en elle un sentiment d'échec pareil alors que son mode de vie lui permettait de profiter chaque jour pour aller se promener quand une trouée de lumière naissait entre deux averses pour lire pour dormir plus de ces heures que d'autres passaient dans des réunions reconnues d'inutilité collective ou entassées dans les transports par quelle forme d'inconscience avait-elle pu consacrer ces heures de liberté qu'elle payait pourtant assez cher à des allers-retours entre le frigo et le canapé où elle se posait pour lire sur son écran un bel article sur l'augmentation mammaire que s'était offerte cette actrice de Hollywood puis le blog d'une jeune femme qui critiquait le milieu de l'art contemporain parce que tout le monde y copinait comme l'attestait assez ses photos montrant des gens chics bras dessus bras dessous dans des décors de soirées chics puis les pages 1 et 2 et 3 des commentaires sous les articles du Figaro où une querelle étonnante sévissait entre les pourfendeurs de ces feignasses de fonctionnaires et les défenseurs de la noblesse des services publics qui sont le patrimoine de ceux qui n'en ont pas s'octroyant après ses efforts une pause méritée côté cuisine elle ouvrait d'un geste réflexe le tiroir où elle rangeait son stock de chocolat en prenait deux carrés le refermait et revenu côté salon constatant avec un peu de surprise que ce truc là au moins lui faisait vraiment plaisir retournait côté cuisine prendre quatre carrés de plus en repliant cette fois l'aluminium sur ce qui restait de la tablette comme si ce saut allait suffire à l'empêcher de recommencer encore alors qu'il lui aurait fallu au moins un coffre fort dont personne n'aurait pu lui révéler le code lorsqu'elle était chez Pierre qui habitait un peu plus grand elle était mue de panique en entendant la clé du soir tourner dans la serrure et elle prenait conscience face à lui qui rentrait d'une journée normale en faisant le compte de tout ce qu'elle aurait pu faire de tout ce qu'elle aurait dû faire et qu'elle n'avait pas fait qu'elle était bien de son temps que toute journée où elle ne produisait pas quelque chose ne lui apportait aucune satisfaction qu'elle avait le sens du travail incrusté dans la chair que le travail devait dominer sa vie pour que les moments de loisirs qu'elle s'accordait ne soient pas coupables ou insipides Il y a ce point commun de la culpabilisation que ça produit de la culpabilisation du chômeur et de l'inactif et de la culpabilisation du travailleur aussi en fait les injonctions sont cruelles dans les deux cas Oui et je crois qu'une autre chose qu'on partage c'est on écrit beaucoup sur l'aliénation et alors l'aliénation qui a été l'aliénation marxiste de je ne me reconnais plus dans le produit de mon travail parce que je ne suis plus un artisan je fabrique des pièces pour une usine ou voilà je suis loin de loin de chez moi du coup Mona montre très bien comment ça aussi fait régresser la condition des femmes et fait passer moins de temps aux hommes et aux femmes ensemble donc aussi d'éliter parfois les couples et c'est ce qui arrive un peu à Cora et Pierre c'est parce qu'ils ont pas assez de temps ensemble parce qu'ils se croisent à peine dans leurs semaines que dans mon roman leur couple se met à battre de l'aile mais une aliénation qui prend toujours des formes renouvelées toujours étonnantes toujours contemporaines voilà par rapport à quoi il faut aussi avoir une capacité comme ça d'attention fine pour voir comment elle se métamorphose et comment même quand on croit sans défaire on y est encore et donc on écrit en tant que personne aliénée je crois pas du tout en tant que personne qui regarderait ça de l'extérieur l'expérience d'avoir du mal à se discipliner dans un travail auto-stimulé comme l'est le travail d'écriture voilà c'est quelque chose que moi j'ai pu vraiment ressentir très fortement c'est à dire me trouver ridicule quand je perds une journée à glandouiller sur internet mais me trouver aussi ridicule quand je note que telle heure j'ai écrit tant de signes parce que c'est une autre forme du même du même gros problème et on aimerait échapper à tout ça mais comment faire ça nous rattrape par tous les bouts je crois qu'on a lu tous les deux et apprécié le livre de Hartmut Rosa philosophe de la dernière génération de l'école de Francfort qui s'appelle Accélération et aliénation et Rosa montre magnifiquement comment même quand on prétend décélérer dans le monde contemporain c'est pour réaccélérer c'est à dire la pleine conscience et le yoga pour ensuite être plus productif la retraite dans un monastère parce que ça va permettre de faire le point sur sa vie et de prendre de meilleures décisions de carrière la résidence d'écriture coupée de ses bases parce qu'en fait on a un projet à finir et donc voilà ça concerne la maison de campagne où on est censé ralentir et prendre le temps de se promener dans la nature elle s'inscrit dans un paradigme le plus général qui est celui sur lequel j'essaye de poser des mots à la fin de l'extrait que Mona a lu c'est à dire personne bien de notre temps c'est pour alors dans les termes horribles qui sont les termes du langage courant se ressourcer reconstituer ses forces qu'on en vient aussi à prendre ce genre de décisions et donc voilà je crois que il ne faut pas que notre capacité d'étonnement devant les formes toujours plus subtiles de l'aliénation recule je parlais d'une héroïne et elle est touchante en ça aussi c'est à dire on est avec elle aussi en ça en ces tentatives elle tente elle tente de renouer avec la photographie elle tente de par diverses façons sentimentales ou autres de 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 d'y parvenir et me revient un souvenir de lecture ce moment où il y a une trouée où elle va en Normandie en voiture et il se passe des choses là face au paysage c'est un arrêt et la vitesse avec laquelle dans le retour en voiture tout lui retombe dessus c'est à dire la culpabilité revient à toute vitesse effectivement les usagers de la 13 en savent quelque chose le dimanche soir oui moi j'en fais pas tellement partie mais oui et puis bon c'est vrai que là en fait c'est la toile de fond c'est à dire que c'est le la vie d'entreprise ordinaire mais c'est vrai que le roman parle aussi d'une situation qui dégénère c'est à dire qui devient une situation de harcèlement et 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 je crois que c'est un moi ça me frappe toujours à quel point c'est un scandale dont on prend pas assez la mesure je suis toujours étonnée de voir enfin finalement c'est drôle parce que il y a toujours quand même malgré tout quand on parle du travail cette idée que bah que c'est que travailler c'est être utile à la société alors que bah souvent non vous enrichissez vous enrichissez un patron ou des actionnaires il est très peu finalement ça devient très très rare les gens dont le travail rémunéré est utile à la société enfin et ceux dont c'est le cas dont ça pourrait être le cas typiquement les travailleurs du service public on voit aujourd'hui comment sont traités les enseignants les médecins les infirmières la logique du privé vient les privés du sens de leur travail aussi c'est à dire que même ce travail là qui est tellement qui est essentiel dans la société qui est magnifique et se retrouve en fait brimé et empêché et perverti et ouais je trouve que malgré tout on dirait qu'il y a quelque chose en nous qui résiste à accepter cet espèce de scandale qu'est le travail le plus souvent c'est à dire on garde une vision malgré tout hyper peut-être justement parce qu'on est formaté parce qu'on est conditionné très profondément à s'y adapter mais je trouve qu'on qu'on ouais qu'on mesure pas qu'on refuse encore beaucoup de regarder en face que c'est une réalité d'exploitation c'est à dire que bon globalement les gens qui gagnent leur vie en faisant réellement en étant en adéquation totale avec leurs valeurs avec ce qu'ils aiment c'est vraiment une infime minorité tout le reste de la population subit totalement enfin on est censé vivre en démocratie alors déjà au niveau politique évidemment c'est extrêmement contestable enfin c'est une démocratie quand même assez largement pervertie aujourd'hui mais le peu de démocratie politique qui existe s'arrête aux portes de l'entreprise c'est à dire que l'entreprise en général c'est un endroit que vous n'avez pas choisi ou alors c'était un choix vraiment très limité c'est un lieu que vous n'avez pas choisi c'est des gens que vous n'avez pas choisi ça implique pour énormément de gens quand même de passer leur journée assis face à des personnes qui détestent qui les maltraitent voilà à faire quelque chose que en général non plus on n'a pas vraiment choisi et avec des des tentatives parfois désespérées pour se convaincre du contraire c'est à dire enfin je me souviens d'un ami qui me parlait d'un de ses amis qui travaillait dans le crédit à la consommation qui est quand même la chose la plus la plus atroce du monde enfin c'est voilà c'est quelque chose qui plonge les gens dans le surendettement qui les enfonce dans le surendettement enfin et il racontait il soutenait à tout prix que dans son travail il rendait service aux clients qu'il voulait à tout prix se voir comme une sorte de sauveur parce qu'on a malgré tout au fond de nous ce besoin de se sentir utile dans ce qu'on fait mais malheureusement c'est un besoin qui est très rarement satisfait et voilà vous avez démarré sur le harcèlement oui il me revient à l'idée que c'est une femme Cora au travail nous l'oublions pas je dis héroïne mais c'est une femme c'est une femme jeune mère et autant dans la situation de harcèlement d'ailleurs dans différentes configurations que dans son retour au travail en tant que mère elle est sans cesse culpabilisée je reprends ce terme mais du coup en tant que femme elle est là où on peut la considérer comme une victime d'injustice aussi bien quand on lui retire un dossier même si c'est une infantilisation quelque part elle se sent punie en revenant et puis dans la situation de harcèlement qui lui arrive alors qu'elle est victime elle se sent coupable ce mécanisme là et très précisément décrit semble-t-il par Vincent aussi dans le livre oui alors effectivement ça parle beaucoup de ça mais ça en parle d'un point de vue systémique c'est aussi pour ça que c'est un livre assez long c'est-à-dire que le harcèlement quand il est réduit à un duo bourreau-victime c'est voir les choses vraiment par le petit bout de la lorgnette moi j'avais envie de raconter une entreprise qui ne soit pas un simple décor qui soit vraiment un lieu comme un échiquier où les personnages se déplacent ils ont une marge de manœuvre mais parfois ils peuvent aussi se retrouver contraints à certains mouvements et puis un lieu de vie aussi un lieu de vie c'est-à-dire que parce que vous l'avez dit tout à l'heure un lieu où on passe du temps vous quantifiez le temps de sommeil et toute vie est considérable et donc ce lieu est considérable à la hauteur de tout lieu de vie oui tout à fait mais où chacun a subi un certain nombre de contraintes donc de l'assistante au PDG voilà le roman essaye de positionner chaque personne dans le degré de violence qu'il est capable de subir pour maintenir sa place ou pour continuer à faire carrière aussi d'infliger parce que normalement moi j'aurais pas pu faire carrière en entreprise parce que ça suppose d'infliger parfois de la violence ou en tout cas de ne pas réagir quand on voit de la violence infligée à d'autres et qu'aura à un moment donné se trouve prise dans cette position qu'aux échecs on appelle une fourchette c'est-à-dire qu'au coup d'après elle perd une pièce de toute manière elle a le choix entre devenir elle-même bourreau ou se faire marginaliser placardiser etc donc toutes ces situations-là sont importantes et ce qui m'intéresse je rejoins évidemment tout à fait Mona sur le fait qu'on vit déjà dans des démocraties qui sont assez nominales mais dans l'entreprise il n'y a même plus les apparences de la démocratie on est dans ce lien de subordination qui est par définition au cœur du salariat et pour une femme à ça s'ajoute la domination masculine elle travaille dans un service de marketing féminisé à 65% mais son N plus 2 supérieur indirect est un homme le premier elle a de la chance elle s'entend bien avec le deuxième elle s'entend beaucoup moins bien et c'est là que les choses commencent à se compliquer nettement pour elle précisément par rapport à ce genre de configuration qui sont celles de nos vies le livre est construit comme un piège mais un piège c'est toujours en creux aussi fait pour que les gens cherchent les sorties donc elle elle ne cesse de les chercher mais j'avais aussi envie que les lectrices et les lecteurs les cherchent c'est-à-dire se disent comment j'aurais fait à sa place est-ce que j'aurais pu est-ce que j'aurais démissionné est-ce que j'aurais essayé de résister à l'intérieur de l'entreprise et par quels moyens de changer de poste de protester etc et en lisant en lisant les textes de Mona c'est aussi quelque chose qui me frappe c'est-à-dire la nécessité toujours de réouvrir des possibles par rapport à la contrainte de dire il y a plus de possibilités que celles que nous avons devant les yeux en n'étant plus tout à fait lucides parce que usées parce que fatiguées etc dans sorcières il y a plus de modes de vie possibles pour pour les femmes que celles que ceux que proposent les magazines féminins ou dans beauté fatale dans chez soi il y a plus de manières d'habiter que la famille hétéro avec des enfants ou et même dans ces familles hétéros là on a le droit de faire chambre à part ou on a le droit de ne pas habiter au même endroit ou on a le droit d'habiter avec des modules collectifs et d'autres gens sans que ce soit la commune des années 70 enfin en fait on a un terrible besoin de réouvrir les éventails de possibles en permanence moi je suis très sensible à ça parce qu'un des premiers auteurs sur lesquels j'ai beaucoup travaillé c'est Robert Musil et dans l'homme sans qualité c'est vraiment un livre du possible être sans qualité c'est se dire ma vie est ce qu'elle est mais c'est contingent elle aurait pu être différente c'est attacher autant d'importance au possible qu'est-ce qui est réellement advenu qu'est-ce qui a été actualisé et en regardant notre monde avec cet esprit là on est à l'inverse exact évidemment du TINA du there is no alternative du néolibéralisme et on commence à respirer on commence à retrouver un souffle plus profond un autre extrait que vous nous liriez c'est peut-être mon tour du coup il faut que je retrouve la page c'est sur l'habitat résumons-nous payer un loyer exorbitant se plier en quatre dans une boîte à chaussures se laisser dévorer tout cru par un crédit partir à la campagne et passer sa vie dans les transports partir à la campagne et s'enfoncer dans la pauvreté il faut se rendre à l'évidence pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir conservé un loyer d'il y a 20 ans d'avoir acheté il y a longtemps ou d'avoir fait un héritage il n'existe que de mauvaises solutions au problème de logement actuel comment se tirer d'affaires dans un tel paysage en étant riche probablement il faut que j'aille vendre de la drogue le cri du coeur de Mustapha Merzougui dit bien le scandale que représente l'impossibilité de répondre par des moyens ordinaires un besoin aussi légitime et élémentaire que celui d'un lieu décent ou même agréable rêvons un peu pour vivre un scandale d'autant plus grand que pour persuader les exploités de consentir à leur sort la classe politique ne cesse de glorifier l'honnête citoyen qui travaille et qui est censé s'ouvrir ainsi les portes du paradis ce que chacun peut espérer de mieux c'est échapper d'une manière ou d'une autre à la loi commune que l'on y parvienne ou pas il faut mesurer la tristesse d'une telle condition n'avoir une chance de bien vivre qu'en s'extrayant de la masse en se hissant sur les épaules du plus grand nombre il ne peut y avoir de réelle solution que collective certes la perspective d'une société gouvernée par ce principe relève aujourd'hui de la science-fiction mais ce détail ne doit pas nous empêcher de le crier sur tous les toits toute politique qui ne prend pas en compte notre interdépendance fondamentale se condamne à un échec elle ne peut être qu'une fuite en avant vers un monde de plus en plus invivable les riches qui à Sao Paulo ou ailleurs se barricadent dans des gated communities et se déplacent en hélicoptère sentirent sans doute mieux que les pauvres dont ils fuient la vindicte mais il n'en reste pas moins que privés de la simple possibilité de flâner dans les rues de leur ville baignant eux aussi dans la violence ils mènent une existence objectivement minable en plus de se montrer prudent voire frileux dans ses choix de vie puisqu'il a un crédit sur le dos un aspirant propriétaire fera un citoyen moins revendicatif pouvant compter ou croyant pouvoir compter sur son patrimoine il se désintéressera d'autant de la progression de son salaire il s'inquiétera moins qu'un autre d'une énième réforme des retraites qui aboutit à allonger encore la durée de cotisation et à amputer les pensions la promotion forcenée de l'accès à la propriété correspond aux exigences pratiques du libéralisme mais elle correspond aussi plus largement à l'individualisme hystérique qui caractérise sa vision du monde son préciposé le plus fascinant tient dans cette idée que l'on pourrait rechercher le bonheur tout seul en se retranchant de la société en faisant sécession en faisant sécession et j'avais noté juste quelque chose que j'avais sous les yeux et à la fin de la tyrannie de la réalité il est question des possibilités de disparaître aussi faire sécession et on peut revenir à Cora c'est-à-dire que des issues y a-t-il des issues ? Elles trouvent une issue finalement enfin il ne faut peut-être pas il ne faut pas trop spoiler mais non c'est pas c'est un roman très très dur vraiment tragique et bouleversant mais pas désespéré non enfin il ne me semble pas non il y a quand même c'est une héroïne qui a une très grande force de vie en fait c'est aussi ça qui la rend attachante et qui fait qu'on s'attache vraiment à ses pas qu'on la suit dans cette espèce de piège où effectivement elle cherche une issue je n'ai pas compris je ne vous entends pas madame on ne vous entend pas d'ici psychographie je ne connaissais pas mais pourquoi pas oui en tout cas moi j'avais à coeur d'écrire un roman qui ne soit pas glauque c'est-à-dire que je fais une grande différence entre la noirceur ou la dureté éventuelle d'intrigue d'un univers fictionnel et le glauque il me semble que ce n'est pas du tout la même chose dans le glauque il y a une forme de complaisance à la noirceur c'est-à-dire que ça y est on est devenu soi-même dans le point de vue qu'on adopte dans les personnages qu'on crée on s'est réapproprié la noirceur environnante elle nous a vraiment on l'a vraiment incorporé et du coup on n'est plus capable de profiter y compris des bonheurs de la vie alors que autre point commun les livres de Mona comme les miens sont truffés de bonheur quotidien et ordinaire qui devraient être accessibles à toutes et tous et le sont heureusement encore par moment mais Corrin à un moment donné elle se dit justement dans cette escapade normande où elle part sur un coup de tête et elle part un jeudi matin donc elle se retrouve à déjeuner seule sur la plage à Fécamp alors qu'il n'y a personne juste une voile au loin que la France c'est aussi le pays des impressionnistes c'est aussi le pays où une corbeille de fruits une heure à lire dans un jardin le fait de regarder jouer un enfant rencontrer quelqu'un pour la première fois autour d'un dîner etc. font partie des plaisirs de la vie et que ce qu'on appelle dans les journaux la sinistrose française devrait mieux être renommée comme une sorte d'hédonisme empêché c'est à dire un pays qui a visiblement par son histoire par son territoire par sa culture de telles possibilités de bonheur qui sont ouvertes sans cesse que les français se mobilisent plus que d'autres quand on prétend le leur arracher parce que voilà ils ont moins trinqués qu'au hasard les polonais ou les chinois au XXe siècle et que donc peut-être l'idée que le bonheur est atteignable et que la retraite c'est un paradis intramondin pour ceux qui ne croient plus à Dieu tout ça nous paraît nous assez tangible assez palpable et donc c'est pas du tout un livre feel good comme on dit aujourd'hui mais moi j'ai maintenant envie et tendance à inverser la charge de la preuve c'est à dire les livres feel good qui voient tout en rose sont des livres très pessimistes puisqu'ils nous donnent à entendre que notre monde est tellement désespéré qu'il faut faire l'autruche il faut tout filtrer comme on filtre sur Instagram donc tout repeindre dans des couleurs plus chouettes alors que un peu comme les livres de développement personnel par exemple qui se développent exactement en parallèle avec le management finalement comme un contre-pont oui ça va sûrement ensemble et à l'inverse des livres plus réalistes qui prennent la réalité telle qu'elle aime ont aussi parfois sont portés par le désir de nous aider à retrouver des prises et donc d'être dans une forme de combat et pas dans une forme de résignation et le combat il est très net aussi dans les essais de Mona c'est toi qu'on parle de développement personnel parce que j'ai l'impression que c'est un un champ qui mérite un peu la nuance c'est à dire que bon il y a beaucoup de livres pas très intéressants très démagogiques mais je trouve qu'il y a aussi parfois des livres qui touchent assez juste même si c'est un genre un peu méprisé et moi j'ai parfois eu parfois quand je cherchais comment résumer ce que j'avais envie de faire comme genre d'essai j'avais envie de dire que je voulais faire du développement personnel politique et je trouve que c'est après tout pourquoi ne pas prendre au mot les aspirations qui s'expriment chez les essentiellement les lectrices du développement personnel c'est à dire c'est des aspirations qui en général sont assez nobles je trouve enfin légitimes mais il me semble qu'on pourrait leur faire l'honneur de leur répondre en donnant les vraies réponses c'est à dire qu'en gros si on veut vivre mieux il faut faire une sorte de révolution donc voilà détaillons imaginons un programme révolutionnaire à la fois pour chacun et pour toutes et tous peut-être que c'est un travail à faire aussi de rattacher les fils de nos situations personnelles à des causes politiques en fait parce que c'est vrai que beaucoup de livres de développement personnel coupent ces fils enfin c'est à dire sont du côté de la performance c'est ça que je voulais dire oui ou alors l'adaptation individuelle oui de l'adaptation individuelle sans remettre en cause je sais pas je me souviens j'avais lu un article par exemple qui disait comment faire si vous avez envie de pleurer au bureau enfin alors c'était des trucs enfin c'était c'était complètement hallucinant enfin parce que vous dites peut-être qu'il faudrait se demander pourquoi pourquoi on nous fait pleurer au bureau enfin donc c'est parfois c'est caricatural à quel point il s'agit de de faire oui de faire de reporter sur les individus le poids des dysfonctionnements et de la folie collective en fait oui moi en fait c'est des pages que je n'ai pas faites mais j'avais prévu qu'à un moment donné qu'Aura cherche des ressources dans des lectures de développement personnel je la voyais très bien et d'ailleurs je l'ai fait moi-même prendre le RERA un jour où il est bondé m'arrêter dans une librairie à la défense où elle travaille et voir ce qu'elle aurait sous les yeux puisque j'ai beaucoup j'ai fait des trajets qui sont devenus les siens où elle faisait des trajets que du coup j'ai fait sur ses traces pour voir ce qu'elle voyait etc. et donc j'ai pu dans une librairie à la défense aller au rayon développement personnel et voir alors qu'est-ce qu'elle pourrait lire sur quoi elle tomberait si elle cherchait un secours de ce côté là alors évidemment finalement j'ai décidé de couper ça parce que je pouvais pas tout mettre et puis il y avait d'autres pages déjà assez satiriques sur le type de langage qu'on manie en entreprise et notamment elle qui se retrouve à un moment donné à rédiger un portail prévention bien-être comme font les compagnies d'assurance aujourd'hui et qui parfois comprend des conseils très utiles là aussi on peut être un peu dans la nuance quand on s'est tapé une canicule qui a fait 17 000 morts en 2003 on peut souhaiter que les gens aient de meilleurs réflexes face à la prochaine canicule et que les assureurs estiment que sur leur site ils peuvent faire des petits topos là-dessus moi je trouve ça complètement légitime mais il se trouve qu'elle rédige ce genre de conseils un peu à la Doctissimo ou à la portail d'assurance à un moment donné où elle dit il faut dormir il faut bien manger alors que son travail ne lui laisse le temps de rien faire de tout ça et donc on est dans une dissonance cognitive absolument majeure le fossé est gigantesque donc je crois qu'effectivement dans le développement personnel il y a à prendre et à laisser et que c'est la politisation c'est la dimension collective qui manque il ne faut pas que ça devienne une sorte de service après-vente pour pocasser du capitalisme contemporain il faudrait que ce soit un lieu de réflexion sur ce qu'on peut ensemble remodeler mais dans les essais de Mona ce qui est frappant aussi c'est que précisément aucun matériau n'est indigne c'est à dire que vous disiez tout à l'heure qu'elle convoque beaucoup la littérature mais ça peut être aussi la série télé la littérature jeunesse un article de blog une anecdote donc l'ensemble de notre expérience indirecte du réel qui pour moi compte beaucoup c'est à dire que je pense qu'il ne faut pas qu'on se laisse enfermer dans un piège qui pointe quand même un peu son nez ces temps-ci qui serait de n'écrire qu'à partir de notre expérience propre il faut aussi écrire à partir de notre expérience indirecte c'est à dire ce que nous racontent les gens ce qu'on lit ce dont on entend parler par les médias toutes ces histoires certaines réelles d'autres fictives elles sont là aussi pour nous permettre de réfléchir et de réouvrir sur cet éventail des possibles dont je parlais tout à l'heure et de ce point de vue si on ne réfléchit qu'à partir des données propres de sa vie on manque d'exemples en fait dans les livres de Mona il y a à la fois des statistiques des histoires et des exemples et du personnel c'est à dire des choses ancrées dans une expérience propre c'est cet alliage qui est intéressant si on n'a que de la théorie sur faites ci faites ça réfléchissez comme ça à votre vie ça ira mieux on est forcément dans du simplisme alors que ressaisir l'expérience collective ça passe aussi par le fait de de parler de la vie des autres et pas seulement de la sienne propre merci il est quasiment l'heure mais le mot de la fin Mona quelque chose vous vient pour ne pas faire de manspreading et vous laissez le mot de la fin aussi parce que voilà si Vincent a très bien parlé de votre travail mais j'ai envie de vous laisser le mot de la fin oui c'est vrai j'avais souligné ce passage aussi sur l'hédonisme empêché en fait et je crois aussi qu'on a vraiment besoin de enfin on est dans une situation tellement noire aujourd'hui qu'on a besoin d'une approche effectivement qui soit attentive au désir de vie et au plaisir enfin c'est vrai que pour ça ça avait été un peu mon guide dans chez soi c'est à dire suivre le fil des plaisirs quotidiens que malgré tout réserve le chez soi en fait c'est à dire oui enfin des voilà le plaisir de manger de dormir de faire ce qu'on veut d'être d'être à l'abri d'être protégé des regards des sollicitations extérieures des contraintes et je pense qu'on a on a besoin de suivre le fil de ses désirs et de ses plaisirs et évidemment je suis très sensible à cette approche littéraire là c'est à dire qui est pas qui ne cache rien de la violence du monde mais qui le fait à partir d'une ligne de vitalité et de oui de foi dans dans nos possibilités de s'en sortir d'y échapper quels que soient les enfers par lesquels on passe et je me méfie beaucoup de cette mode littéraire de la noirceur de la complaisance dans la noirceur en fait c'est à dire qui enfin je sais pas pour moi Welbeck est l'espèce d'archétype de cette approche là c'est à dire je crois qu'il faut beaucoup se méfier du chic de la noirceur et du cynisme qui souvent est en plus tellement facile et tellement tellement au service de l'ordre dominant en fait quelles que soient les apparences que ça veut se donner d'attitude de rébellion ou quoi c'est quelque chose de complètement complaisant avec tout ce qui nous écrase donc voilà merci il est l'heure c'était le mot de la fin oui on tient l'horaire et notamment parce que vous allez pouvoir les retrouver tous les deux en dédicace à côté donc vous pouvez continuer la conversation ils peuvent vous signer leur livre mais aussi dans deux minutes commence une lecture musicale d'Amandine Day qui vient de sortir un texte remarquable à propos du féminin à propos de la famille de ces contradictions là au quotidien donc qui continue vraiment certaines des choses qu'on s'est dites là et puis qui est une belle lecture aussi donc maintenant signature de Vincent et Mona vous remercions beaucoup et lecture musicale d'Amandine Day merci de votre attention et merci beaucoup à tous les deux merci Merci.